Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de remettre les points sur les i et les barres sur les t parce qu'il y a quelques questions où clairement je n'en peux plus de vous les entendre dire, de vous les voir écrire j'en peux plus, j'arrive à saturation, j'en ai marre donc on va faire un dernier point dans cette vidéo et après je n'en parlerai plus alors on va déjà commencer par le sujet quantum, donc vous savez si vous suivez mes vidéos qu'effectivement quantum n'est pas son vrai prénom et que du coup il n'est pas à la lettre, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, je vous mets tout simplement le lien ici de la vidéo de l'annonce de son achat où tout est expliqué dedans, donc quand je reçois des questions mais tu dis qu'il a un peu plus d'un an mais c'est un cas il est censé avoir quelques mois, pourquoi c'est pas son vrai prénom, qu'est-ce que c'est tout ça vous les avez en réponse de vidéo et je vous avoue que j'en ai saturation de répondre toujours à la même chose on va bien évidemment continuer sur le sujet quantum, quand vous me demandez pourquoi je ne le montre pas ? des fois je me demande si vous lisez la description, des fois je me demande si vous réfléchissez et des fois je me demande si vous regardez tout simplement parce que si vous voyez les photos vous voyez bien que quantum c'est un bébé et que de ce fait il n'est pas du tout débourré et qu'on n'y est pas encore là à l'heure où je vous tourne cette vidéo quantum il a un an et quatre mois donc son débourrage il est bien loin devant nous donc pourquoi on s'en préoccupe alors que clairement c'est pas demain la veille que vous allez me voir dessus ni commencer à le débourrer, tout ça on n'y est pas encore donc non, là quantum je ne monte pas dessus, je ne compte pas le faire avant plusieurs années donc soyez pas pressé, un jour ou l'autre vous allez me voir dessus et ça en vient à l'autre question que vous me posez également c'est est-ce que je vais monter plus tard quantum ? ça me semble si logique que oui, ce poulain je ne l'ai pas acheté pour mon voisin je ne l'ai pas acheté pour d'autres personnes, je l'ai acheté pour moi tout comme Saphir j'ai tout fait dessus, quantum ça sera exactement la même chose alors vous êtes encore là à me demander est-ce que je vais le débourrer moi-même est-ce que je vais me faire aider, j'en sais rien, j'en sais rien parce qu'on n'y est pas encore ça va dépendre de plein de choses dans l'idée j'aimerais le débourrer moi de A à Z mais si je dois me faire aider, je me ferai aider en plus l'écurie où je vais pour monter Saphir elle est spécialisée en jeunes poney donc c'est pareil, il y a des jeunes chevaux etc donc même si je dois me faire aider, la personne est déjà trouvée voilà là on va parler d'autres chevaux, pas des miens retenez cette phrase, pas des miens mais de Sanka et Mirabel si vous vous posez la question de qui est Sanka et Mirabel, ce sont les chevaux qui vivent au prêt avec Saphir et quantum et ce sont les deux chevaux des propriétaires du prêt donc Sanka c'est un garçon, c'est le fils de Mirabel Sanka a le même âge que Saphir, donc il fera 15 ans en 2021 sauf que lui il est de fin d'année, donc en gros il vient de faire 14 ans concernant Mirabel, c'est donc la jument et c'est donc la mère de Sanka et elle, elle a 18 ans voilà, comme ça vous êtes au courant parce que vous me demandez toujours plein de questions sur ces deux chevaux mais n'oubliez pas que ce ne sont pas les miens donc pourquoi je devrais vous parler d'eux comme je parle autant de Saphir et quantum alors que ce ne sont pas les miens je suis d'accord que vous les voyez quotidiennement dans les vidéos mais ce n'est pas pour autant que je vais devoir vous raconter leur vie voilà, moi j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux d'exposer mes chevaux mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ça il faut le respecter c'est pour ça que je ne vous en parle pas plus que ça et c'est aussi pour ça que quand vous me demandez pourquoi je ne monte pas Sanka tout simplement parce que ce n'est pas mon cheval si vous êtes propriétaire et que vous avez votre cheval en pension en général vous n'avez monté que votre cheval à moins qu'on vous demande de monter le cheval d'un autre quand vous montez en centre équestre vous montez le cheval qu'on vous dit de monter vous ne montez pas celui d'à côté et bien moi c'est pareil j'ai mes chevaux Saphir et le cheval qui est débourré, montable, etc donc je monte Saphir si on me demande de monter Sanka je monte Sanka comme il a été le cas il y a quelques mois de ça parce que ses propriétaires n'étaient pas là et que du coup, histoire de lui changer les idées je l'ai pris pour faire une petite balade ça peut réarriver mais ça ne sera pas du tout quotidien voilà, ça peut se passer de temps en temps mais je ne monterai jamais Sanka autant que je monte Saphir ce qui est tout à fait normal non seulement, encore une fois, ce n'est pas mon cheval et puis moi ça ne m'intéresse pas enfin, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas j'étais hyper contente de monter Sanka d'autant plus qu'il est tellement confortable ça je le redis mais je crois que c'est la première fois que je monte un cheval aussi confort mais ça ne va pas m'intéresser de le monter tout le temps parce que je n'ai pas de but avec ce cheval là et que, encore une fois, ce n'est pas de mien ça en revient à la question de pourquoi je ne monte pas Mirabelle alors déjà, il faut savoir que Mirabelle, elle est en pré-retraite donc clairement, elle n'est déjà pas montée par ses propriétaires donc ce n'est pas moi, la petite Jade, qui vais aller la monter encore une fois, j'ai bien assez de travail avec mes chevaux à moi que d'en prendre pour les autres alors, encore une fois, si on me demandait de faire telle ou telle chose bien sûr que je le ferais comme pendant le premier confinement ses propriétaires n'étaient pas là donc je surveillais les chevaux, je regardais que tout allait bien je faisais des petits pensages, tout ça mais ça ne va pas plus loin je n'irai jamais en concours avec Sanka ou Mirabelle ce n'est pas prévu que j'aille en dehors du prêt faire des grosses balades, tout ça, avec eux tout simplement parce que j'ai déjà mon cheval et qu'il me suffit à 1000% même plus encore on va rester un petit peu dans le prêt mais il y a quelques temps ce n'est pas très français ce que je vous ai dit mais vous allez voir si encore une fois vous suivez mes vidéos depuis un petit moment vous savez qu'avant il y avait une jument noire ça, je reçois encore des messages 6 mois après alors qu'elle n'est plus là me demandant où est la jument noire pourquoi on ne la voit plus encore une fois, cette jument, ce n'était pas la mienne et si vous ne la voyez plus, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas là voilà et ce n'est pas plus mal parce que je ne l'aimais pas trop enfin, ce n'était pas une jument qui était très gentille voilà, et puis les gens ont le droit de venir comme de partir comme bon le ressemble et encore une fois, ce n'était pas ma jument donc je n'ai pas à vous dire ah au fait, elle, elle est partie peut-être qu'elle va revenir non, en vrai, elle est partie au poulinage peut-être qu'elle devait revenir enfin, je n'en savais rien de toute façon encore une fois, ce n'est pas moi la propriétaire du prêt donc ce n'est pas à moi qu'on doit des comptes donc c'est juste qu'elle n'est pas revenue et ce n'est pas plus mal et le dernier point qui est le plus récent vous connaissez du coup Sankai Mirabel bien évidemment et là, dans les dernières vidéos vous ne voyez pas Mirabel Mirabel, elle est toujours au prêt elle est toujours là la seule chose, c'est qu'elle n'est plus dans le prêt je l'avais expliqué sur Instagram mais je sais que tout le monde n'a pas Instagram et que potentiellement, vous avez loupé ces stories-là Mirabel a des gros soucis de pieds elle a fait des gros abcès et du coup, elle doit rester au sec et vous ne l'avoyez pas dans les box parce que sa propriétaire ne voulait pas la laisser dans le box ce qui est tout à fait légitime normal et compréhensible tout simplement parce qu'elle a un immense abri pour elle une immense stabulation avec fond à volonté et tout pour qu'elle reste au sec alors le seul problème, c'est qu'effectivement elle n'a pas de contact avec les trois autres chevaux il se voit mais là pour l'instant pour sa santé il faut qu'elle reste enfermée parce que je vais vous montrer comme ça vous la verrez c'est un très très grand abri donc elle peut marcher elle peut trotter tout ça même si ce n'est pas hyper conseillé de toute façon, elle est assez calme elle comprend qu'il faut rester sage mais voilà, pour l'instant Mirabelle doit rester au sec pour le bien de sa santé et vous imaginez bien que dans le pré on est en hiver c'est tout sauf sec voilà donc Mirabelle va bien elle est toujours là il n'y a pas de soucis pour ceux qui m'ont dit qu'elle était partie au poulinage concernant Cantum mais sortez-vous ça de la tête il n'y aura pas de poulin Mirabelle Cantum il n'y aura pas de poulin surprise enfin on va tout faire pour que ça ne soit pas le cas de toute façon Cantum il va passer au ciseau entre guillemets elle n'est pas du tout partie au poulinage elle est toujours là c'est juste que quand je vais aller chercher au pré vous ne la voyez pas parce qu'elle n'est pas dans le pré donc voilà où est la pépette ça va choupette donc voilà c'est une très grande stabulation rien que pour elle avec du foin à volonté elle a des grains le matin et le soir la madame donc voilà elle n'est pas à plaindre c'est juste qu'elle a plein d'abcès dans un intérieur et que du coup il faut qu'elle reste au sec mais comme vous voyez elle va bien dis-leur que tu vas bien pour vous faire une petite localisation donc là il y a sa grande stabulation et le pré des chevaux il est juste là donc il se voit c'est juste que malheureusement ils ne peuvent pas interagir ensemble mais c'est pour son bien voilà bon bah je pense que c'en est tout de ce qui me gonfle actuellement j'avais jamais fait ce genre de vidéo mais en fait là ça me prenait la tête vraiment et pour que ça me prenne la tête il faut y aller je suis quelqu'un de très patient mais là c'était plus possible donc j'espère vraiment que cette vidéo aura remis les idées en place à certains que vous aurez les réponses à vos questions et que je ne lirai plus dans les commentaires où est Mirabelle où est le jument noir quand est-ce que tu montes quantum pourquoi tu ne montes pas sans cas tout ça je n'en peux plus et en plus enfin je vais vous le dire de vous à moi moi c'est des genres de choses que ça ne me traverserait même pas l'esprit de demander quand je suis une chaîne équestre je vais m'intéresser à cette personne et à ces animaux alors j'entends bien que voir les chevaux autour bah c'est bienveillant de se dire bah j'espère que tout va bien etc mais on le glisse une fois et basta mais je ne vais pas être constamment en train de dire sachant que je sais que ce n'est pas les chevaux de cette personne alors comment pourquoi elle n'est plus là nanani nanana il peut se passer plein de choses dans la vie et je n'ai pas à vous raconter l'avis des autres encore une fois j'ai décidé moi de m'exposer sur les réseaux voilà je sais que Nathalie la propriétaire de Sanka et Mirabelle il n'y a pas de soucis pour elle voilà je les montre beaucoup plus qu'avant en tout cas depuis le confinement parce que j'y allais tous les jours donc ils étaient là je filmais tous les jours donc forcément vous les avez vus je sais que pour elle il n'y a pas de soucis qu'ils apparaissent dans les vidéos mais voilà restez aussi à votre place ce ne sont pas mes chevaux il y a des choses que je n'ai pas forcément à vous dire et dont même moi je n'ai pas le réflexe de vous dire oh tiens mirabelle elle a eu un abcet au pied non ça ne me concerne pas pourtant je le vis et je suis très triste pour elle mais je ne vois pas en quoi je dois vous le partager voilà c'est tout bon j'espère quand même que cette petite vidéo mise au point vous aura plu je vous fais plein de bisous et on se retrouve du coup dès samedi pour une prochaine et on se retrouve du coup dès samedi pour une prochaine vidéo bye bye